Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Geeks Gaming. On va parler d'un stuff aujourd'hui, terre-feu, basé sur les crits, avec beaucoup de crits de base. Je vais vous faire la présentation sur le dofusbook plutôt que sur le jeu. Déjà, je trouve que c'est un peu plus représentatif. Je pense que je ferai ça un peu plus souvent parce qu'on voit la plupart du temps des présentations de stuff sur des persos qui sont in-game et donc avec beaucoup de modifications. Or là, tous les items sont bruts et on a exactement ce que peut nous donner le stuff, sans forcément avoir investi des millions dans chaque item. Donc ce stuff-là, je viens de calculer le prix, c'est 23,8 millions sur le serveur Elmina en sachant qu'il y a plusieurs variantes. Il y a une variante un petit peu moins chère, le co-cult est environ à 5 millions. Donc si on retire 5 millions, ça nous fait 18 millions le stuff. Et on va mettre un muldo par exemple puisque de base, ça c'est un stuff qui se joue en 11,5. Donc si on met un muldo à la place du co-cult, ça va nous faire 18 millions le stuff. On sera en 11,6 et on aura légèrement moins de crit et légèrement moins de do crit. Mais il existe des muldo qui donnent des PM, des crit et des do crit. Voilà. Donc ça, c'est pour la variante ultra low cost. Moi, celle que je vais jouer, c'est avec le co-cult, donc à 23,8 millions avec ce stuff-là. Vous pouvez aussi, si vous avez un petit peu plus de budget, mettre un exo-PM sur la chevalière du roi joueur, par exemple. Ça vous donnera la possibilité d'avoir un sixième PM. Et il faut rajouter, je pense, aux alentours des 5 millions, la chevalière du roi joueur exo-PM. Donc ça va vous faire un truc comme 27 millions le stuff. Vous pouvez aussi, si vous avez aux alentours de 35, entre 35 et 40 millions, rajouter des dofus du style le DDG ici. Si vous mettez, par exemple, un exo sur la chevalière rejoueur, plus le DDG à la place du voyageur. Bon, ben là, vous avez quelque chose d'encore plus sérieux qui vous coûtera environ 45 millions. Mais là, déjà, de base, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas d'exo. Donc, je n'ai pas modifié les items, il n'y a pas d'exo. Ça se joue en 11,5 avec un peu de PO. Sur l'exo, ça va être important puisque ça va nous donner des bons combos en termes de sorts et des bonnes possibilités. Donc, si on parle des stats brutes, on est à 1150 de force, 1150 d'intelligence. En sachant qu'on est à 100%, même 106% de possibilités de crit sur le cac. Ça va être vraiment pas mal puisqu'il tape extrêmement fort, ce cac. Si on regarde les dégâts, si on se met une maîtrise en crit, ça monte à 1728 en CC. En sachant qu'il y a un petit peu de vol de vie, neutre le vol de vie. Donc, j'affectionne particulièrement ce corps à corps qui est giga violent, qui a une ligne neutre de vol de vie et compagnie. Il est très cool pour jouer sur le Xelor. Par rapport au stuff, vous le voyez, il y a une cape des justiciers pour le PA, la chevalière roi joueur. En fait, il y a une full panneau roi joueur, ce qui va nous donner un bonus PA. Avec 40 force, 40 intel, des recrits, des pourcents de résistance terre. Un petit peu de retrait PM, on s'en fout. À part si vous utilisez une classe qui retire des PM. Donc, il y a des recrits. J'aime bien les res en vrai. Elles sont à 25, 20, 25. Bon, c'est pas mal. Moi, sur mon stuff, vous verrez in-game, j'ai des exos res. Donc, ça monte un peu plus. Je pense qu'on est aux alentours de 30% air, 30% feu. Il y a de la restaire aussi, donc c'est pas mal. Moi, j'ai rajouté un petit peu d'ini sur mon Xelor, puisque je trouve que 2300, c'est assez bas pour jouer en Xelor. Mais si vous utilisez une autre classe, pas forcément besoin de rajouter d'ini. On peut aussi mettre un chapitre à l'hippopette. Si vraiment, vous avez un setup de jeu qui nécessite l'initiative, on va monter à 4003 en uni avec le chapitre à l'hippopette, puisque ça rajoute 2000. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, j'aime bien ce stuff. On a une double volcourne aussi. Qui va nous rajouter le fameux bonus volcourne, que je pense que vous connaissez tous maintenant. Et puis, voilà, c'est à peu près tout pour le stuff. Alors, ça tape très fort, vous vous en doutez. On va voir ça tout de suite dans les combos qu'on peut faire, donc à distance, avec le Xelor. Le truc qui va être cool, en fait, avec ce stuff, ce sera de jouer avec l'aiguille. Donc, déjà que l'aiguille de base, elle tape fort. Mais quand on retire l'état téléfrag sous l'aiguille, on va rajouter 549 de dégâts, puisqu'on va, regardez, on a 80% sous l'aiguille. On va quasiment tout le temps crit. Donc, 549 plus 549, ça fait quand même du 1100 pour un sort à 3 PA. En sachant qu'on va pouvoir retirer l'état téléfrag avec un sort qui ne va nous coûter que 2 PA. Donc, si on veut aller encore plus loin, avec le rayon ténébreux, en sortant l'état téléfrag et donc en faisant proc l'aiguille. Pour 2 PA, on va taper du 520 plus 549. Donc, on va taper du 1100 pour 2 PA en faisant ce combo aiguille-rayon ténébreux. Et c'est pour ça qu'il y a un petit peu de PO sur le stuff de base, puisqu'on va pouvoir le faire à distance, ça. Voir même à grande distance. Donc, en termes de combo, on est bien. On envoie une frappe de Xel à moins 600. On peut envoyer direct après la poussière temporelle à moins 750. Et ce qui est cool avec ça, c'est que la poussière temporelle va faire une double création de mouvement. Donc, pour les Xel qui connaissent un petit peu la création et la suppression de mouvement, on peut frappe, poussière, souvenir et rajouter une petite gélure qui va taper du moins 200. Puisqu'on aura un petit peu boosté le tutu. Donc, ça fait frappe, poussière, souvenir et gélure. Et derrière, on peut envoyer une aiguille, un rayon ténébreux. On peut rajouter un coup de cac qui va monter jusqu'à moins 1700. Enfin bon, vraiment, c'est giga violent. Et vous vous en doutez, on va aller tester tout ça en colis 1v1. Premier match contre un steamer. En attendant qu'ils m'aident prêt, donnez-moi tous une note sur 10 de ce nouveau skin. Là, j'ai vraiment fait un effort. J'ai transformé mon Xel en samouraï rouge pétard. Et je le trouve giga stylé. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je les lirai et j'y répondrai avec plaisir. Vous avez le droit de me fracasser si vous trouvez ça dégueulasse. C'est autorisé, il n'y a pas de souci. Donc, alors, on va se retrouver contre un steam qui a des bonnes raises. Des très bonnes raises. Surtout pour la cote, puisque, évidemment, j'ai baissé légèrement ma cote. Il faut quand même que ça reste des matchs intéressants et avec un certain niveau. Mais j'ai un peu baissé ma cote, oui, pour jouer un stuff à 20 millions et ne pas me confronter à d'autres stuff à 200 millions, par exemple. C'est logique, en tout cas pour moi. Pas pour tout le monde, je le sais. Mais pour moi, ça me paraît logique. Donc, si je veux vous présenter des stuff pas chers, évidemment, il faut qu'il y ait des chances de vous montrer les possibilités du stuff en question. Je pourrais très bien partir en PVM, mais moi, ma base, c'est le PVP. Donc, autant vous montrer ça en situation réelle, directement. Et ça passe par une cote légèrement inférieure. Je n'ai pas fracassé ma cote, je l'ai légèrement baissée. Voilà. Il faut que les matchs restent intéressants. Donc, ça, c'est important de le noter. Allez, on va booster la synchro. On va se prendre un petit 5% pour le turquoise. Ça peut paraître chelou comme tour, mais ça rajoute 5% sur le turquoise, comparé à 1% quand on ne fait pas d'effort. Vous voyez ? Donc, 5%, je peux vous dire que ça change la donne. On va pouvoir lui mettre des bons dégâts, là, à ce style, malgré les rêves. Donc, bon, le placement, ça va être un petit peu compliqué, là. Il va falloir... Ouais, je n'ai pas les PM, donc il faut poser un complice. TP dessus, donc complice en symétrie. On TP, on va se mettre en symétrie. J'ai que 9 PA, ça ne va pas être un tour incroyable, mais on commence à lui mettre des petits dégâts tranquilles. On va poussière, ici. Donc, frappe, poussière. On peut rajouter éventuellement une gélure souvenir. Et puis, derrière, j'ai la place de remettre une primo. Voilà. Mon objectif, c'était de remettre une primo. Dommage que le souvenir n'ait pas crit, puisqu'on aurait tapé un peu plus fort, là, quand même. On aurait pu entamer ses points de vie. Alors, là, on va essayer de le faire galérer par rapport aux lignes de vue, parce que le steamer a énormément de déplacements. Il pose une tourelle, il aspire dessus, il traverse la map. Surtout que lui, il a même, me semble-t-il, un abyssal, donc il a 7 PM, de base. Voilà. Il va falloir gérer ça en fonction des lignes de vue, puisque, bon, on a des rêves. Je peux vous dire que, normalement, vous verrez qu'on va encaisser quand même pas mal de coups. On a des rêves, on n'est pas à poil à poil, d'accord ? Donc, même si on se fait toucher, voilà, c'est pas giga grave, surtout qu'on a un petit peu de vol de vie avec le cac. Donc, on va essayer quand même de se protéger un maximum. Ça se joue un petit peu en mode intouchable. Ça va être assez technique. Il va falloir faire attention et gérer surtout les lignes de vue, en fait. Alors, on a 11 PA, là, encore. Pour le moment, c'est pas un match giga facile. Il y a beaucoup de placements à faire, en fait. Donc, voilà, on va le replacer à nouveau. C'est pas grave, on booste la synchro. C'est pas un souci. C'est pas un tour à vide. C'est pas parce qu'on n'entame pas ses points de vie que c'est un tour à vide. Au contraire, on fait du placement, on booste la synchro. Et la synchro, je peux vous garantir qu'elle va me servir dans ce match. Donc, on en prend soin. On essaie de la protéger. Tout dépend de quelle direction il prend et tout. Mais il va falloir essayer de la protéger. Derrière ce tout petit mur qu'on a juste à côté. Donc, ça va être quand même assez facile pour lui de pouvoir choper des lignes de vue. Mais, bon, on va essayer de gérer ça et de le faire galérer un maximum. Regardez, il se dirige vers la synchro. Il voit qu'elle grossit. Donc, là, je pense que pour moi, c'est primordial de la protéger. Surtout qu'on n'a aucun moyen de revenir, aucun moyen de lui mettre des dégâts. Vraiment, ne soyez pas trop gourmand si vous jouez en Xelor. Dans ce genre de situation précise, il faut surtout re-setup son jeu. Et ne pas foncer effrontément vers la cible. Donc, là, je préfère, moi, me booster en PA. Booster le turquoise aussi. Il ne faut surtout pas négliger le turquoise avec ce genre de stuff. Parce que ça va vraiment... Vous avez vu, pour certains tours, on peut monter jusqu'à 5%. Ça dure deux tours. Donc, il faut en profiter. Il ne faut pas hésiter à lâcher tout un tas de sorts qui ont beaucoup de chances de crit. Pour taper beaucoup plus fort le tour d'après. Donc, là, je pense que la synchro, on l'a très bien placée. Puisqu'il n'a pas de ligne de vue possible. Il faut absolument qu'on la protège. Et là, vraiment, mis à part tenter un move un petit peu audacieux. Il ne pourra rien faire sur la synchro. Voilà, ça se vérifie. Il n'avait pas 20 PA non plus. Ce n'est pas un Xelor. Donc, il aurait fallu utiliser beaucoup de PA s'il voulait taper la synchro. Et encore, je pense qu'il n'aurait pas tué. Alors, on va essayer de gagner un tour de plus. Là, ce que j'aimerais, c'est lui mettre des dégâts. Le placer légèrement. Puisque là, de toute façon, la synchro, elle est trop bien placée. Moi, j'adore le placement de ma synchro, là. Attention, on ne va pas TP dans le mur. On va le reculer à nouveau. Bloquer son Aspie sur sa bâti. Et le tour d'après, on verra ce qu'on fait. Mais pour le moment, je veux faire encore un peu de placement. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir mettre beaucoup de dégâts. C'est du placement. Voilà, c'est du placement, cette game. On se cache. On évite les coups. Et surtout, on booste la synchro en la cachant correctement. Donc là, il ne peut pas Aspie dans sa bâti. On va voir ce qu'il fait. Assistance. Il ne reste que 9 PA. Donc là, la synchro, pour moi, elle est safe. Regardez, regardez. C'est trop coûteux. Il ne peut pas aller choper la synchro. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'on va en avoir besoin de cette synchro. Bon, on était 6. Il n'a toujours pas mis de dégâts. Ça veut dire qu'on a été bon sur cette game. Ok, il m'a tapé un petit peu, là, maintenant. Mais vous savez quoi ? J'ai 13 PA. Je pense qu'on va tenter un buy. On va tenter un buy. On va booster la synchro et revenir. Et puis, la replacer aussi avec le rollback. On va la faire exploser sur lui. Et sa toute nouvelle tourelle qu'il vient de poser. Comme ça, ça dégage. On fait le ménage. Il nous reste 13 PA. En vrai, je pense que je peux tenter un buy. Vraiment. Je peux tenter un buy sérieux. Il lui reste 4300 points de vie. La giga synchro à moins 3006. Je vais le clean, je crois. Oh là là, le rayon ténébreux, je le clean. Je lui ai mis un tour à moins 4005, les gars. Comme quoi, ça ne sert à rien de se précipiter en Xelor. Il suffit de faire les choses bien. Allez, on enchaîne contre Nekaflip qui n'a pas l'ini. Dieu merci. Même s'il avait eu l'ini, ça n'aurait pas non plus été un drame. Ouais, je viens de me rendre compte que j'ai que 5 PM. Donc, je ne pourrais pas me recacher derrière le bloc. C'est dommage. C'est dommage. Donc, je réfléchis. Où est-ce que je place mon complice ? Je le colle à moi ou pas ? Je ne sais pas. Parce que s'il est feu, il va quand même pouvoir me taper. Il a quand même l'air d'avoir beaucoup de tacles. Donc, il n'est peut-être pas feu. On va tenter de passer tour à côté du complice. Non, je ne pense pas qu'il soit feu. Il y a vraiment beaucoup de tacles là, pour le coup. Je ne sais pas. Il ne faut voir. Non, il n'a pas l'air de vouloir me l'engrappeuse. C'est bon. Je voulais juste éviter l'engrappeuse. Donc, c'est OK. Le placement est OK. Alors, c'est cool. Il les invoque. Mais du coup, il va me laisser pas mal de pivots. Par contre, les raids, c'est une chips. Là, autant... Des fois, oui, on se confronte à des stuff assez énervés, même à cotes un peu plus faibles. Autant là... Bon, c'est une chips. Il faut voir comment il joue. Il faut voir comment il s'en sort et compagnie. Alors, moi, je vais être taclé par le chaton. Donc, si je veux TP sur quelque chose, ce n'est pas sur la roulette. C'est sur le chaton. On va quand même essayer de réfléchir à un petit peu de placement parce que là, j'ai pas... Il a odorat, donc j'ai pas trop envie... Voilà. Il faut que je le recule encore un peu. On va partir TP comme ça. On va prendre un maximum de distance avec lui. On va le frapper. La poussière, c'est évident. On peut le gélure. Ok. Rambo Prémo. Ça va très vite. Et le coup de caca, moins 1 300. Waouh. Ok. Alors là, pour un cac qui crite à 100%, je peux vous dire que c'est efficace. Moi, j'adore. Vraiment, la hache tyroïde, je la kiffe de fou. Je ne sais pas ce que ça donne sur un stuff cher. Il faudrait peut-être que je le tente. Mais la hache tyroïde, vraiment, je l'adore. Je l'adore. Alors. Ok. Il est en retour d'odorat. Donc là, évidemment, il n'a pas trop de PM. Donc avec le placement qu'on lui a fait... Vu qu'il est terre, visiblement. Il ne peut pas faire grand-chose. Il est peut-être terre-air, en vrai. Je ne sais pas ce que c'est, ce tacle-là. Pour moi, il a une panosse rigide. Avec... En mode... Je ne sais pas. Soit terre vraiment violente, soit terre-air. Bon. Il est peut-être un mode écache. Je ne sais pas. On va lui... Bon. Là, j'ai envie de faire un move Rambo. Donc on va simplement lui caler l'aiguille. Tranquillement. Là, je peux Rambo pour 0. Mais j'ai envie de Primo, quand même. Au pire, ce que je fais, c'est qu'avec ma PO, je Rambo. Je n'aurai pas suffisamment de PO pour le rayon ténébreux. Mais on peut potentiellement lui remettre une aiguille dessus. J'aurais pu... Là, j'aurais du rayon ténébreux, mais je n'avais pas la PO. Putain, il a pris cher. Il a pris giga cher. Moi, j'ai toujours ma synchro en plus. Donc, il y a moyen que le tour prochain, ça dégage. On va voir ce qu'il fait. Mais s'il ne fait pas un tour rien ou un contre-coup, une chance ou quoi, ça va être complexe. Il va peut-être me tacler. S'il se met là, ouais. Ouais, quoi qu'il fasse là. Ouais, voilà. Quoi qu'il fasse, en fait, s'il ne chance pas tout ou rien, machin, je le clean. Là, il va falloir... Là, normalement, les moins de 2200, il y a peut-être 2300 de vie. Je vais les faire. Je vais les faire. Il faut juste que je me débrouille un petit peu. Donc, il faut récupérer la TP. Avec un rayon ténébreux qui passe à moins 1000 pour 2 PA. Ça, c'est fait. On va prendre le boost synchro avec la TP. Ouais. Avant de partir TP, quand même, on va mettre un coup de cac à moins 1000. Et la synchro pour terminer. Voilà. Et n'oubliez pas que le Xelor est une classe complexe. Toutes ces techniques s'apprennent. Ça ne s'invente pas. Donc, allez checker les masterclasses sur dofus-school.fr. Vous y trouverez une formation vidéo avec des quiz, des mises en situation. C'est très complet. Vous allez avoir absolument tout ce dont vous avez besoin pour exceller en Xelor. Vous avez aussi du coaching. Et vous pouvez réserver votre créneau en fonction de vos disponibilités. Allez, bon jeu à tous la famille. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada